Le message est bien passé chez nous. Il y a un élément important. Je crois que quand on regarde les mots autour de nous, on a beaucoup parlé de solidarité. On va défendre, informer, protéger, conseiller, accompagner. Et puis aussi, il faut convaincre. Et cette force de conviction tue là parce que nous devons nous aussi nous convaincre de tout cela au niveau Wallon. Parce que le premier problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas suffisamment convaincus de tout ce que nous avons comme potentiel, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été fait à l'initiative des gouvernements Wallon qui se sont succédés, auxquels nous sommes. Et le ministre président ici présent sont des artisans de première ligne. Et donc, je crois qu'un des combats que nous allons devoir mener dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, c'est effectivement lutter, comme je le disais tout à l'heure, contre le mensonge et la désinformation. Parce que cette désinformation, elle est venant de nos adversaires très souvent. C'est une désinformation qui est suicidaire pour l'ensemble de la Wallonie. Il me reste encore d'abord à souligner la présence de Véronique Guen qui vient de tout au l'autre côté d'Orbejo. C'est sans doute elle qui vient du plus loin aujourd'hui. Et puis, vous redire un petit mot sur cette brochure de la mutualité, le bien-être, je vous invite à en prendre. C'est un outil complètement relooké que nous avons voulu mettre en œuvre avec des conseils pratiques et en insistant aussi, non pas exclusivement sur la santé et sur le bien-être, mais en mettant aussi l'accent sur les aspects de consommation, de consommation responsable et de citoyenneté. Il y a aussi une autre brochure, et c'est toujours l'activité des mutualités du Brabant-Oallon. Et je salue la présence et au travers de lui de tout le personnel de la mutualité d'Alain Cheniot, qui est un complice de tous les jours, que j'ennuie très souvent d'ailleurs, mais il ne le dira pas et moi non plus. Et pour vous dire qu'on a décidé, avec la mutualité dans son ensemble cette fois-là, de faire cette brochure où on reprend tous les avantages. Et là aussi, il faut faire apparaître la différence, parce que très souvent nous entendons des gens qui disent « On a changé de mutualité, ça coûte moins cher ». Oui, ça coûte peut-être moins cher, mais ça ne couvre pas les mêmes choses. Et c'est lorsque l'accident paraît, lorsque les besoins sont là, qu'on voit alors revenir les gens chez nous pour nous demander d'intervenir. Ensuite, il y a un calendrier qui a été fait par la fédération politique, à l'initiative d'ailleurs de Zineb, qui n'a pas eu la volonté, ni qui a eu la modestie de ne pas mettre son... que c'était son idée sur le journal. Moi je le dis, elle ne voulait pas que je le dise, mais je le dis. Et donc, dans ce calendrier, ça vous permettra de suivre les événements importants, mais aussi le calendrier pour les prochaines élections. Le calendrier de nos prochaines rencontres, à Wallin le 18, à Nivelle le 23 avec Elio Di Roupo, à Jodogne le 25 avec Michel Dardenne, et le 30 à Tini avec Lorette Onkelings. Des dates de souper aussi. Mon souper, le 21 février, où j'ai décidé de casser les prix. Il ne suffit pas d'avoir un discours de dire qu'on lutte contre la hausse des prix, il faut aussi le faire. Et donc, j'ai décidé de faire un souper à 5 euros pour permettre aux familles de pouvoir revenir, parce que finalement, on peut annoncer les activités, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent plus venir parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a aussi le souper de Léon, au mois de mars, le 8 ou le 14 mars, plutôt, et toute une série de dates importantes pour le parti. Et avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié, je vais vous inviter à une action concrète. Messieurs, sortez vos portefeuilles, vos porte-monnaies, puisqu'il y a un appel à la solidarité pour la bande de Gaza et pour la Palestine. Nous avons décidé de joindre le geste à la parole et de poser un acte concret en faisant circuler un tronc de solidarité. Je vous remercie et bonne année 2009 et après. C'est la lutte finale Sous-titrage ST' 501